La plupart des hommes sont persuadés que Dieu les conduit par une providence particulière, tout qui conduit ainsi ceux pour lesquels ils sont prévenus d'une grande estime. Ils sont disposés à croire que tel est chéri de Dieu de manière qui ne permettra pas qu'ils tombent dans l'erreur, ni qu'il y engage, il lui attribue une espèce d'infaillibilité et il s'appuie volontiers sur cette autorité chimérique qu'ils se sont faites par quantité de réflexion sur les grandes et excellentes qualités du personnage pour se délivrer du travail incommode de l'examen. Ce sont des aveugles qui en suivent d'autres et qui tomberont avec eux dans le précipice. « C'est que tout homme est sujet à l'erreur, tout homme est menteur, omnis homo mendax. » Il est vrai que nous avons besoin d'une autorité visible maintenant, que nous ne pouvons pas facilement entrer en nous-mêmes pour consulter la raison et qu'il y a des vérités nécessaires au salut que nous ne pouvons apprendre que par la révélation. Mais cette autorité sur laquelle nous devons nous appuyer doit être générale et l'effet d'une providence générale. Dieu n'agit point ordinairement par des volontés particulières dans les esprits pour empêcher qu'il ne se trompe. Cela ne s'accommode pas à l'idée que nous devons avoir de la providence qui doit porter le caractère des attributs divins. Dieu a commis à notre médiateur le soin de notre salut. Mais Jésus-Christ lui-même imite autant que cela se peut la conduite de son Père en faisant servir la nature à la grâce et en choisissant des moyens généraux pour l'exécution de son ouvrage. Il a envoyé ses apôtres par tout le monde pour annoncer au peuple les vérités de l'Évangile. Il a donné à son Église des évêques, des prêtres, des docteurs, un chef visible pour la gouverner. Il a établi des sacrements pour répandre sa grâce dans les cœurs. Marc, certaine qu'il construit son ouvrage par des lois générales et que les lois de la nature lui fournissent. Jésus-Christ peut sans doute éclairer intérieurement les esprits, sans le secours de la prédication. Mais certainement, il ne le fait pas. Il peut, sans le baptême, nous régénérer. Mais il ne veut pas rendre inutiles ses sacrements. Il n'agira jamais en telle et telle d'une manière particulière, sans quelque raison particulière, sans quelque espèce de nécessité. Mais où est la nécessité qu'il éclaire particulièrement telle et telle critique, afin qu'il prenne bien le sens d'un passage de l'Écriture ? L'autorité de l'Église suffit pour empêcher qu'on ne s'égare. Pourquoi ne veut-on pas s'y soumettre ? Il suffit que Jésus-Christ conserve à l'Église son infaillibilité, pour conserver en même temps la foi dans tous les enfants humbles et obélissants à leur mère. Malheur aux téméraires et aux présomptueux qui s'attendent que Jésus-Christ les éclaire particulièrement contre la raison, contre l'ordre de sa conduite, qu'il a réglé sur l'ordre immuable. Jésus-Christ ne manque jamais d'assister les justes dans leurs besoins. Il ne leur refuse jamais la grâce nécessaire pour vaincre les tentations. Il leur ouvre l'esprit dans la lecture des livres saints. Il récompense souvent leur foi par le don de l'intelligence. C'est que cela est conforme à l'ordre et nécessaire pour leur instruction et l'édification des peuples. Mais pour conserver notre foi dans les matières décidées, nous avons l'autorité de l'Église. Cela suffit. Il veut que nous y soyons soumis. Il n'y a que lui de qui nous puissions recevoir les secours nécessaires pour vaincre les tentations. Voilà pourquoi il intercède sans cesse pour conserver en nous notre charité. Mais il n'intercède point sans cesse afin que les présomptueux ne tombent point dans l'erreur en lisant les Écritures. Nous ayons donné une autorité infaillible sur laquelle nous devons nous appuyer. C'est celle de l'Église du Dieu vivant, qui est la colonne et le ferme appui de la vérité. Colmna et firmamentum veritatis. Ce que vous me dites là, Théodore s'accorde parfaitement avec l'idée que vous m'avez donné de la Providence. Dieu a ses lois générales et notre médiateur et notre chef ses règles. Il suit inviolablement comme Dieu ses lois si l'ordre émuable, qui est la loi punitive de toutes les intelligences, ne demande des exceptions. Il est infiniment plus simple et plus conforme à la raison que Jésus-Christ assiste son Église pour l'empêcher de tomber dans l'erreur. Que chaque particulier, principalement celui qui a la témérité de révoquer en doute des matières décidées, et qui par là accuse le Sauveur ou d'avoir abandonné son Épouse ou de n'avoir pu la défendre. Car un hérétique ne peut refuser de croire les décisions de l'Église, que sur ce principe qu'elle enseigne l'erreur, et qu'ainsi Jésus-Christ ne peut ou ne peut pas la conduire. Il croit donc que Jésus-Christ, contre sa promesse, abandonne sa chère Épouse, et par conséquent tous les catholiques plutôt que lui. Nous avons besoin maintenant d'une autorité infaillible. La Providence y a pourvu, et cela d'une manière qui me paraît digne des attributs divins et les qualités de notre Sauveur Jésus-Christ, d'une manière qui répond parfaitement à cette volonté de Dieu. Que tous les hommes soient sauvés, et qu'ils viennent à la connaissance de la vérité, Théodore. Il est vrai, Ariste, car l'Église apostolique et romaine est visible et reconnaissable. Elle est perpétuelle pour tous les temps et universelle pour tous les lieux. Du moins est-ce la société la plus exposée aux yeux de toute la terre, et la plus vénérable pour son antiquité. Toutes les sectes particulières n'ont aucun caractère de vérité, aucune marque de divinité. Celles qui paraissent maintenant avoir quelques éclats ont commencé longtemps après elles. C'est ce que tout le monde sait, et cela même qui se laisse éblouir de ce petit éclat qui ne passait guère les bornes de leur pays. « Ainsi Dieu a pourvu tous les hommes, autant que ses lois générales le lui ont permis, d'un moyen facile et sûr pour arriver à la connaissance de la vérité. » Théodore, je ne comprends pas, Ariste, sur lequel fondement on peut douter de l'infaillibilité de l'Église de Jésus-Christ. Est-ce que les hérétiques ne croient pas qu'elle a été divinement établie, qu'elle est divinement gouvernée, pour douter qu'elle soit divinement inspirée ? Il faut n'avoir nulle idée de l'Église de Jésus-Christ, il faut la regarder comme les autres sociétés pour la croire sujette à l'erreur dans les décisions qu'elle fait pour l'instruction de ses enfants. Oui, Ariste, il n'y a personne, s'il n'est étrangement prévenu, qui ne voit d'abord que puisque Jésus-Christ est le chef de l'Église, qu'il en est l'époux, qu'il en est le protecteur. Il est impossible que les portes de l'enfer prévalent contre elle et qu'elle enseigne l'erreur, pourvu qu'on ait de Jésus-Christ l'idée qu'il en faut avoir. On ne peut pas concevoir que son église devienne la maîtresse de l'erreur. Il ne faut point pour cela entrer dans un grand examen. C'est une vérité qui saute aux yeux des plus simples et des plus grossiers. Dans toutes les sociétés, il faut une autorité. Tout le monde en est convaincu. Les hérétiques même veulent que ceux de leur secte se soumettent aux décisions de leur synode. En effet, une société sans autorité, c'est un monstre à plusieurs têtes. Or, l'Église est une société établie divinement pour conduire les hommes à la connaissance de la vérité. Donc, il est évident que son autorité doit être infaillible, afin qu'on puisse parvenir où Dieu veut que nous arrivions tous, sans être obligé de suivre la voie périlleuse et insuffisante de l'examen. Théodore, supposons même, Arist, que Jésus-Christ ne soit ni le chef ni l'époux de l'Église, qu'il ne veuille point sur elle et qu'il ne soit point au milieu d'elle jusqu'à la consommation des siècles, pour la défendre contre les puissances de l'enfer. Elle n'aurait plus cette infaillibilité divine qui est le fondement inébranlable de notre foi. Néanmoins, il me paraît évident qu'il faut avoir perdu l'esprit ou être prévenu d'un entêtement prodigieux pour préférer les opinions des hérétiques aux décisions de ses conciles. Prenons un exemple. Nous sommes en peine de savoir si c'est le corps de Jésus-Christ ou la figure de son corps qui est dans l'Eucharistie. Nous concevons tous que les apôtres savaient bien ce qui en était. Nous convenons qu'ils ont enseigné ce qu'il en fallait croire dans toutes les Églises qu'ils ont fondées. Que fait-on pour éclaircir ce dont on conteste ? On convoque des assemblées les plus générales que l'on peut. On fait venir dans un même lieu les meilleurs témoins que l'on puisse avoir de ce que l'on croit dans divers pays. Les évêques savent bien si dans l'Église où ils président, on croit ou non que le corps de Jésus-Christ soit dans l'Eucharistie. On leur demande donc à eux ce qu'ils en pensent. Ils déclarent que c'est un article de leur foi, que le pain est changé au corps de Jésus-Christ. Ils prononcent un athème contre ceux qui soutiennent le contraire. Les évêques des autres Églises qui n'ont pu se trouver à l'Assemblée approuvent positivement la décision. Ou, s'ils n'ont point de commerce avec ceux du Concile, ils se taisent et témoignent assez par leur silence qu'ils sont dans le même sentiment. Autrement, il ne manquerait pas de le condamner, car les Grecs n'épargnent pas trop les Latins. Cela étant, je soutiens que même dans la supposition que Jésus-Christ ait abandonné son Église, il faut avoir renoncé au sens commun pour préférer l'opinion de Calvin ou de Zwingli, à celle de tous ces témoins qui attestent un fait qui n'est pas possible, qu'ils ignorent. Alors, les auteurs réformés Calvin et Zwingli ont de diverses manières contesté le dogme catholique de la présence réelle du Christ dans le pain et le pain consacré, pour voir dans l'Eucharistie un signe ou un symbole. Aris, cela est dans la dernière évidence, mais on vous dira que ces évêques, qui ne peuvent ignorer ce que l'on croit actuellement dans leur Église sur le fait de l'Eucharistie, peuvent ne pas savoir ce que l'on a croyé il y a mille ans, et qu'il se peut faire que toutes les Églises particulières soient insensiblement tombées dans l'erreur. En supposant que Jésus-Christ ne gouverne point son Église, je conviens qu'il se peut faire que toutes les Églises généralement tombent dans l'erreur, mais qu'elles tombent toutes dans la même erreur, cela est moralement impossible, qu'elles y tombent sans que l'Histoire ait laissé des marques éclatantes de leur contestation, autre impossibilité morale, qu'elles tombent toutes enfin dans une erreur semblable à celle que les Calvinistes nous attribuent, l'impossibilité absolue, car qu'est-ce que l'Église a décidé ? Que le corps d'un homme se trouve en même temps à une infinité de lieux, que le corps d'un homme se trouve dans un aussi petit espace qu'est l'Eucharistie, qu'après que le prêtre a prononcé quelques paroles, le pain se change au corps de Jésus-Christ, et le vin en son sang. Quoi ? Cette folie, je parle en hérétique, cette extravagance sera montée dans la tête des chrétiens de toutes les Églises ? Il faut, ce me semble, être insensé pour le soutenir. Jamais une même erreur n'est généralement approuvée, si elle n'est généralement conforme aux dispositions de l'Esprit. Tous les peuples ont pu adorer le soleil. Pourquoi ? C'est que cet astre égouit généralement tous les hommes. Mais si un peuple insensé adorait les souris, un autre aura adoré les chats. Si Jésus-Christ a abandonné son Église, tous les chrétiens pourraient bien donner peu à peu dans l'hérésie de Calvin, sur l'Eucharistie. Parce qu'effectivement, cette erreur ne choque ni la raison, ni le sens. Mais que toutes les Églises chrétiennes soient entrées dans une opinion qui révolte l'imagination, qui choque les sens, qui étonne la raison, et cela si insensiblement qu'on ne s'en soit pas aperçu, encore un coup, il faut avoir renoncé au sens commun. Il faut n'avoir nulle connaissance de l'homme, et n'avoir jamais fait de réflexion sur ses dispositions intérieures pour le soutenir. Mais je le veux, Arist, que Dieu ayant abandonné son Église, il soit possible que tous les chrétiens tombent dans une même erreur, erreur choquante et tout à fait contraire aux dispositions de l'esprit humain, et cela sans même qu'on s'en aperçoive. Je prétends encore, dans l'absence de cette supposition, qu'on ne peut refuser de se soumettre aux décisions de l'Église, sans une prévention ridicule. Selon la supposition, il est possible que l'Église se trompe. Il est vrai, mais sans rien supposer, il peut arriver bien naturellement qu'un particulier tombe dans l'erreur. Il ne s'agit pas d'une vérité qui dépende de quelques principes de métaphysique, mais d'un fait de ce que, par exemple, Jésus-Christ a voulu dire par ses paroles, « Ceci est mon corps, ce qu'on ne peut mieux savoir que par le témoignage de ceux qui ont succédé aux apôtres. » Ce que le Concile a décidé est contraire à ce qu'on a cru autrefois. Fort bien ! C'est donc que tous les évêques ensemble ne savaient pas la tradition, aussi bien que Calvin. Mais où sont les auteurs anciens qui disent au peuple, comme s'ils y étaient obligés, « Prenez garde ces paroles, ceux-ci et mon corps ne veulent pas dire que c'est le corps de Jésus-Christ, mais seulement la figure de son corps. » Quoi les confirme-t-il dans la pensée que ces paroles si claires font naître naturellement dans l'esprit, et si naturellement, quoique rien ne paraisse plus incroyable que le sens qu'elle renferme, toutes les églises se sont crues obligées de le recevoir. Comme une même chose peut être à divers égards et figure et réalité, j'avoue qu'il y a des pères qui ont parlé de l'Eucharistie, comme d'une figure. Car effectivement, le sacrifice de la messe figure ou représente celui de la croix. Mais ils ne devaient pas se contenter d'appuyer sur la figure, ils devaient rejeter avec soi la réalité. Cependant, on remarque tout le contraire. Ils ont peur que notre foi ne chancelle sur la difficulté qu'il y a à croire la réalité, et ils nous rassurent souvent par l'autorité de Jésus-Christ, et par la connaissance que nous avons de la puissance divine. Que si on se retranche à dire que la décision du Concile est contraire à la raison et au bon sens, je soutiens encore que plus elle paraît choquer la raison et le bon sens, plus il est certain qu'elle est conforme à la vérité. Car enfin, est-ce que les hommes des siècles placés n'étaient pas faits comme ceux d'aujourd'hui ? Notre imagination se révolte lorsqu'on nous dit que le corps de Jésus-Christ est en même temps dans le ciel et sur nos hôtels. Mais sérieusement, pense-t-on qu'il y a eu un siècle où les hommes ne fussent point frappés d'une pensée si effrayante ? Cependant, on a cru, dans toutes les églises chrétiennes, ce terrible mystère. Le fait est constant par le témoignage de ceux qui peuvent mieux le savoir, je veux dire par les suffrages des évêques. C'est donc que les hommes ont été instruits par une autorité supérieure, par une autorité qu'ils ont cru infaillible, et que l'on voit d'abord, sans aucun examen, être infaillible. Lorsqu'on a de Jésus-Christ et de son église l'idée qu'il en faut avoir. Ainsi qu'on suppose tout ce qu'on voudra, il n'y a pas à balancer sur ce qu'on doit croire, lorsqu'on voit d'un côté la décision d'un concile, et de l'autre les dogmes d'un particulier, ou d'une assemblée particulière que l'église n'approuve pas. Ariste, je comprends, Théodore, par les raisons que vous me dites là, que ceux qui hôdent à l'église de Jésus-Christ l'infaillibilité qui lui est essentielle, ne se délivrent pas pour cela de l'obligation de se soumettre à ses décisions. Pour en être franc et quitte de cette obligation, il faut qu'ils renoncent au sens commun. Néanmoins, on remarque si souvent que les opinions les plus communes ne sont pas les plus véritables, qu'on est assez porté à croire que ce qu'avance un savant homme est bien plus sûr que ce qu'on entend dire à tout le monde. Théodore, vous touchez, Ariste, à une des principales causes de la prévention et de l'opiniatreté des hérétiques. Il ne distingue point assez entre les dogmes de la foi et les vérités que l'on ne peut découvrir que par le travail de l'attention. Tout ce qui dépend d'un principe abstrait, n'étant point à la portée de tout le monde, le bon sens veut qu'on se défie de ce qu'en pense la multitude. Il est infiniment plus vraisemblable qu'un seul homme qui s'applique sérieusement à la recherche de la vérité l'ait rencontré qu'un million d'autres qui n'y pensent seulement pas. Il est donc vrai, et on le remarque souvent, que les sentiments les plus communs ne sont pas les plus véritables. Mais en matière de foi, c'est tout le contraire. Plus il y a de témoins qui attestent un fait, plus il y a de certitudes. Les dogmes de la religion ne s'apprennent point par la spéculation. C'est par l'autorité et par le témoignage de ceux qui conservent le dépôt sacré de la tradition. Ce que tout le monde croit, ce que l'on a toujours cru, c'est ce qu'il faudra croire éternellement. Car en matière de foi, de vérité révélée, de dogmes décidées, les sentiments communs sont les véritables. Mais le désir de se distinguer fait qu'on révoque en doute ce que tout le monde croit et qu'on assure pour indubitables ce qui passe ordinairement pour fort incertain. L'amour propre n'est pas satisfait quand on excèle le poing au-dessus des autres et qu'on ne sait que ce que personne n'ignore. Au lieu de bâtir solidement sur les fondements de la foi et de s'élever par l'humilité à l'intelligence des vérités sublimes, où elle conduit, au lieu de mériter par là et devant Dieu et devant la personne équitable, une véritable et solide gloire. On se fait un plaisir malin et un sujet de vanité, d'ébranler ses fondements sacrés et on se va frosser imprudemment sur cette pierre terrible qui écrasera tous ceux qui auront l'insolence de la heurté. Arist, en voilà, Théodore, de plus qu'il ne m'en faut pour interroger mes gens et pour les conduire où je le souhaite depuis longtemps. Si l'Église est divinement gouvernée, il faut bien qu'elle soit divinement inspirée. Si Jésus-Christ en est le chef, elle ne peut pas devenir la maîtresse de l'erreur. Dieu voulant que tous les hommes viennent à la connaissance de la vérité, il n'a pas dû laisser à la discussion de l'esprit humain la voie qui y conduit. Il faut que sa providence ait trouvé un moyen sûr et facile pour les simples aussi bien que pour les savants. Les révélations particulières faites à tous ceux qui lisent l'Écriture ne s'accommodent nullement avec l'idée que nous devons avoir de la providence divine. L'expérience nous apprend que chacun l'explique selon ses préjudices. Enfin, dans la supposition même que Jésus-Christ ne gouverne point son Église, on ne peut sans une prévention contraire au bon sens préférer à la décision d'un concile, les opinions particulières à quelque secte que ce soit. Tout cela, Théodore me paraît évident. Je ne crains plus que l'entêtement dans mes amis et je ne cherche plus que de bons moyens pour dédommager leur amour propre, car j'appréhende fort de n'avoir pas les manières propres à les dégager et des engagements de toutes sortes, où je les trouverai peut-être. Théodore, vous savez, vous avez à risque tout ce qu'il vous faut pour cela. Courage ! Vous ne savez que trop comment l'homme se manie, ce qui le cadre et ce qui le fait courir. Il faut espérer que la grâce rompera ce qui pourrait les arrêter. J'entends ces liens secrets que vous ne pouvez défaire. Dans le temps que vous parlerez à leurs oreilles, peut-être que Dieu, par sa bonté, leur ouvrira l'esprit et leur touchera le cœur. Je veux Merci.